Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va. Eh ben j'ai réussi un petit message comme quoi je devais établir le parallélisme entre ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé ici là, en Russie, de par la mort d'un noir, Youssouf carrément, qui a perdu la vie à cause d'une attaque carrément raciste bien évidemment. Il a été massacré à coups de couteau et il y a laissé, on va dire, sa vie, sa peau. Eh ben écoutez, nous savons depuis un certain temps qu'il y a deux plaintes, voyez-vous. Il y a deux plaintes en rapport avec le racisme, en rapport avec tout ce qui se passe ici en Russie. Eh ben l'image d'ailleurs, j'ai envie de dire, que le gens garde, que le gens nécessairement octroient à la Russie et que c'est un pays dont la population, elle est fermée d'esprit, un pays réputé, on va dire, pour son racisme, un degré assez élevé de par cette négativité. Et déjà, on va dire, un pays de grand froid où les habitants sont assez hostiles à l'égard des étrangers. Eh ben écoutez, par rapport à la France, je dirais que c'est un pays d'égalité, un pays de liberté et tout. Mais vous devriez savoir une chose, et qu'en Russie, au fur et à mesure, on va dire, que les années passent, au fur et à mesure, on va dire, que certaines choses changent, le mentalité également change à la fois. Vous devriez savoir que tout ce qui s'est passé en France peut s'est passé partout à travers le monde. une petite incompréhension, une petite, on va dire, prise, on va dire, de parole, une petite dispute peut conduire, on va dire, à passer à l'acte. Et dans le fait, paix s'est révélée, ou soit peuvent, nécessairement, s'est révélée assez, on va dire, fatal et assez critique aussi, par rapport aux résultats que nous avons vus de par ce qui s'est passé en France. À savoir ici, là, nous avons également compté, enregistré également de cas de décès, d'assassinats, de quelques frères africains, bien évidemment. Tout ça, là, est parti d'une petite incompréhension, d'une petite prise, on va dire, de parole, un petit, on va dire, écart, simplement, de langage, et bien, ça part en cacahuète, et la suite, on la connaît. J'aimerais simplement dire que la Russie, certes, c'est un pays difficile, c'est un pays dur, c'est un pays où le racisme atteint un niveau assez élevé, mais il n'est pas assez visible, j'ai envie de dire, il n'est pas trop visible, si ce n'est que sur un plan administratif, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que, même sur ces plans-là, au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine évolution, une certaine acceptation, voyez-vous, de noir, une certaine acceptation de la race, on va dire, noir, bien sûr, de la peau ébène, au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je me suis rendu dans pas mal de villes, à moins que ce soit, on va dire, la vieille génération, j'ai envie de dire, plutôt le vieux, le vieil, qui réagisse avec beaucoup plus de pincettes en voyant un noir, en étant, on va dire, avec de noir, un petit écart, une petite différence de langage ou soit de comportement, mais ce n'est pas assez visible en cours de route, il n'y a pas d'insultes, comme ce fut le cas, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans en arrière, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, il y a une forte évolution de mentalité, certes, les dangers guettent toujours, on va dire, tout autour de nous, combien même de partout où nous pouvons être, également de partout où nous pouvons nous rendre, on a toujours été assez vigilants, nous sommes, j'ai envie de dire, assez, je dirais, craintifs à la fois et très perplexes par rapport, également, aux relations qu'on peut nouer entre le russe, entre d'autres étrangers et tout, et bien, à savoir, ce qui est un peu marrant est que les personnes qui démontrent carrément une forte différence, une forte, on va dire, négativité à l'égard des noirs sont également les étrangers, voyez-vous, je ne sais pas si c'est une façon pour eux de s'accepter ici, là, ou soit une façon de faire passer un message assez péjoratif de noirs, mais rare sont les russes et qui réagissent, on va dire, d'emblée comme ça, là, avec un comportement assez bizarre, un caractère assez, on va dire, intriguant à l'égard des noirs, en tout cas, c'est très, très difficile, c'est vraiment difficile, mais bon, après, il y a toujours, hein, une certaine, voilà, quoi, différence de, de vécu, il y a d'autres personnes qui vous diront que moi, j'ai vécu le racisme direct, mon anonyme, mon anana, et bien, cela dépend également, hein, d'une personne à une autre, mais dépendamment de moi, personnellement, je n'ai pas connu le racisme direct, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, il y a eu une certaine méchanceté, ça, je le conçois, carrément, mais, genre, des insultes qui fusent de partout, ou soit le refus, carrément, d'entrer dans tel ou tel autre endroit, parce que je suis noir, oui, bon, ça, tout le monde l'a vécu en Russie, mais au fur et à mesure, hein, que le temps passe, il y a eu une petite évolution, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, on n'est craint plus, carrément, pour notre vie, de partout, on peut s'y rendre, on se sent à l'aise, on se sent calme, on se sent un tout petit peu valorisé, et surtout qu'il y a eu Coupe du Monde ici, là, il y a eu le Jésus-Olympique ici, là, les mentalités sont beaucoup plus extraverties, et puis focalisées vers l'extérieur, ce qui est un tout petit peu normal, c'est regrettable, bien évidemment, tout ce qui s'est passé en France, le maître, carrément, de Youssouf, paix à son âme, bien évidemment, et bien ici, là, également, il y a eu deux, trois ou quatre Sénégalais qui ont rendu l'âme, hein, de par ces crimes odieux, condamnés carrément, mais bon, après, je dirais une chose, hein, que cette évolution est beaucoup plus remarquable, au jour d'aujourd'hui, ça va quand même, voyez-vous, ça va, il n'y a pas une forte accentuation de par le racisme, de par tout ce qui a trait, on va dire, hein, à la race noire, déjà, à savoir partout, on peut être en danger, c'est avec le temps, on va dire, que les mentalités pourront nécessairement évoluer, et puis changer, mais d'emblée, du coup, comme ça, ce sera toujours très, très, alors très difficile, et bien, je pense nécessairement qu'il n'y a pas lieu, hein, de craindre pour sa vie, ici, en cours de route, je pourrais avoir deux, trois ou quatre personnes qui pourront témoigner de cela, certes, il y a certains villageois qui n'ont jamais vu de noir, il y a certaines personnes, quand elles voient, et on va dire, hein, un noir quelque part, ils ont des réactions un tout petit peu, hein, assez bizarres, bon, on comprend, parce que ce sont des personnes qui ont vécu longuement dans des villages, et bien, qui n'ont pas fréquenté ou soit côtoyé d'autres races, carrément, en voyant un noir, ça révèle quelque chose d'intriguant en eux, c'est ce qui est assez acceptable, on va dire, pour tout le noir, mais, euh, déjà, ce qu'il faudra savoir, est que, euh, il y a, il y a une forte, alors, une forte évolution, un fort changement, de par tout, carrément, qui se passe, ici, là, en Russie, bon, bah, déjà, je vous invite à, à regarder, à visionner mes vidéos, déjà, qui sont disponibles sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires, vos subjections, moi, c'est Vima Oete, portez-vous bien, on se revoit dans une prochaine vidéo, on se revoit dans un prochain live, ciao, ciao !